Bonjour mes Gémeaux, Ascendants Gémeaux, Lune ou Vénus en Gémeaux, on est sur votre tirage que j'ai déjà commencé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le répéter parce que je souhaite ne pas faire de montage et rester clair. Donc au début, quand j'ai commencé à brasser les cartes, il y avait une certaine anxiété qui remontait et moi je pense que vous êtes dans une période, vous êtes en train de finaliser une période de transition. Donc la thématique qui ressort, enfin vous, comment vous ressortez pour démarrer ce mois de septembre, 2022, c'est la carte de l'impératrice. Donc il y a une notion de maternité, de parentalité, de prendre soin des autres avec intelligence et amour et il y a peut-être quelque chose qui est en conflit avec des souvenirs du passé. Donc soit vous avez eu une partie de votre enfance qui est douloureuse, soit les rêves que vous avez faits à l'époque de votre enfance, vous vous rendez compte que ça ne pourra jamais arriver. Ici, il y a peut-être le fait d'être devenue maman qui vous fait poser un autre regard sur l'enfance parce que ça peut être ça et puis ça peut être aussi une grande nostalgie. Ici, j'ai des gémeaux qui peuvent être assez maladroits avec leur vie au présent parce qu'ils se baladent. Tu sais, c'est comme s'il y a des gens qui se comparent aux autres pour se rassurer. Là, le gémeaux, s'il n'est pas content de sa situation actuelle, il va arbitrairement aller dans le passé et ça va être le « c'était mieux avant ». Le défi officiel de votre moi, c'est la carte de la justice. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à la justice. Il y a quelque chose à régler. Et là, ça me dit à construire. Alors, là, j'ai la force qui est ressortie en carte numéro influence. Ici, moi, j'ai l'impression que soit il y a quelqu'un qui vous a donné de la force. Moi, je le perçois comme ça. Mais c'est aussi peut-être le fait que vous vous soyez beaucoup forcé. C'est très bizarre, mais c'est comme ça que vous le ressentez. Alors, l'influence du passé, vous aviez tendance à vous carapater. Et là, peut-être que vous êtes forcé à faire face à quelque chose. C'était le 7 d'épée. L'influence qui approche vers vous, c'est celui du roi d'épée. Il y a une décision à prendre, mes gémeaux. Alors, le gémeau nous parle aussi des liens sacrés, des flammes jumelles. C'est un signe. On n'est pas encore dans le collectif. Mais le gémeau étant un signe double, je vous rappelle que le gémeau, tant qu'il n'a pas accepté sa partie lumineuse et sa partie sombre complètement, il est juste insupportable à vivre. C'est comme ça. Les gémeaux les plus délicieux, les plus adorables, sont ceux qui ont de l'entre-jambes, et non pas de l'entre-jambes, c'est-à-dire qui soignent le rapport avec les autres. En général, quand on a son soleil en gémeaux, ça peut très bien se passer. Cela dit, le reste du ciel, et puis où est votre mercure, compte beaucoup. Donc, tout dépend comment vous êtes en fait avec vous-même. Les gémeaux, le signe d'air, on peut être très dans le jugement, on peut être très cassant, il y a quelque chose qui peut être très dur, et du coup, il y a quelque chose, quand on voit cet objectif de justice, et puis de faire croiser, parce que là, sur cette carte, je ne sais pas si vous avez vu, on pèse le pour et le contre, mais on croise le faire. On n'a pas encore pris la décision. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se manifeste, et du coup, ce serait une décision que vous n'avez pas encore prise. Et pour cause, on retombe là, au niveau de la carte de ressources internes au talent, eh bien, c'est peut-être de vous sortir de la confusion, parce que je ne vois pas que se mettre dans la confusion, c'est un talent, ou alors, ici, il y a votre côté Joe Lambrouille, qui peut faire perdre le nord à n'importe qui. C'est-à-dire, on vous pose une question sur une thématique, et vous retournez tellement la tête de votre interlocuteur, qui ne sait même plus ce qu'il a demandé. Alors, moi, j'ai l'impression que vous jouez à ce jeu en amour. J'ai l'impression, mais j'ai l'impression que vous pouvez ne pas savoir où vous en êtes, ou être affectivement perturbé. En fait, moi, j'ai l'impression que vous entrez dans une histoire d'amour potentiel, où vous n'êtes pas habitué. C'est peut-être quelque chose de sain. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à ce que vous avez appris comme forme d'amour. Bon, juste derrière, en guise de comment les autres vous voient, vous voient, pardon, 5 de coupe. Les autres vous voient comme quelqu'un qui est déçu. Qui est, oui, c'est ça, qui est déçu. Le 5 de coupe, on a tendance à s'apesantir sur ce qui n'a pas fonctionné. Je vous rappelle que sur ce 5 de coupe, il y a seulement 2 coupes qui sont renversées. C'est-à-dire, ici, il y a pu avoir une déception vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est comme si ça vous plombe le ciel entier. Vous êtes des gens qui avaient tendance, en tout cas, ce mois-ci, vous êtes perçus comme quelqu'un qui avait tendance à avoir le verre à moitié vide. Vos espoirs ou vos peurs, vous avez envie que quelque chose marche. Ici, c'est peut-être une formation, c'est peut-être un apprentissage, c'est peut-être quelque chose qui est lié à la biologie ou à la chimie. Avec ce 7 de denier aussi, on a besoin que quelque chose fonctionne. Et en même temps, on a peur que ça ne marche pas. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai le 9 de coupe en dos de deck, c'est peut-être un truc... Moi, j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir des Gémeaux qui sont ultra idéalistes. C'est comme si vous aviez des souvenirs de l'enfance qui sont complètement déformés et que du coup, ça vous met la barre un peu trop haute pour ce que vous voulez répéter. La synthèse de votre moi, c'est le 8 de bâton. Avec la grande prêtresse. Donc moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de connexions en 3D, beaucoup d'échanges avec les gens. Alors, peut-être que vous allez beaucoup vous déplacer. Alors, est-ce que vous allez beaucoup vous déplacer par rapport à des convocations de justice ? Est-ce que vous allez beaucoup vous déplacer par rapport à une formation ? En tout cas, il y a des déplacements que vous allez garder secrets. Et puis, au bout d'un moment, avec toute l'information que vous allez compulser, vous allez finir par y voir clair. Alors, cela dit, vous avez peut-être une petite confusion. Vous êtes peut-être sur plusieurs dossiers et vous manquez, j'ai envie de vous dire, de fraîcheur pour analyser un truc. Donc, la nostalgie aussi, c'est que peut-être, moi, ce que je vois aussi comme défi, c'est par rapport à l'impératrice, par rapport au fait d'être bienveillant, aimant, protecteur, peut-être que vous comparez trop votre situation actuelle à une situation du passé qui n'est pas comparable. On va se faire un petit trois-quartes pour savoir dans quel état vous arrivez sur le plan spirituel dans ce monde, ce qui se passe au milieu, puis comment vous ressortez, et le ciel t'aidera. J'ai l'impression que c'est comme si certains Gémeaux ont des choses à se faire pardonner, et j'ai des gens qui vont aller habiter loin, loin, loin dans la campagne. On va se faire oublier. Il y a quelque chose à voir avec vos secrets et avec vos peurs. Et puis, je pense aussi que certains ont peur de leur don. Alors, j'ai la paix en dos de deck. Moi, j'ai l'impression que, ici, vous pouvez entrer dans le moi avec la conscience de votre posture et de votre alignement qui vous protège. Ici, quelque chose vous chamboule par rapport au passé ou par rapport à votre idéal ou ce que vous attendiez, et vous êtes en train de vous mettre en mode « Je suis puni, j'ai compris, je me rends, d'accord ? » Peut-être que vous comprenez que vous vous mettez trop facilement en vaincu, en soumis. Et c'est comme si on vous dit « Si tu veux la justice, arrête de prendre cette position. » Et pour moi, je ne sais plus où c'était ressorti. Ah oui, c'est ça, c'est l'influence du passé. Par rapport au passé, vous avez acquis une technique de protection. Peut-être dans votre enfance, vous étiez avec des référents adultes qui ne supportaient pas vos frasques. Et du coup, vous disiez tout de suite « Oui, oui, c'est moi. » Il y a une notion d'être rassuré, d'être le bouc émissaire. Si tout est de votre faute, ça le fait bien. Le problème, c'est que ça vous a énormément isolé. Et qu'en plus, vous avez une image de vous où vous ne voyez pas vos richesses. Donc ici, il y a une notion d'avoir joué le jeu et d'avoir joué le jeu de faire l'andouille ou d'être lâche par rapport à une situation. Peut-être que par exemple, à un moment donné, vous aviez quelque chose à répondre d'ultra important et vous êtes resté dans l'humour. C'était peut-être ça votre fuite. Et du coup, on vous dit à partir du moment où tu fais ta victime, où tu te positionnes comme celui ou celle dont tout est la faute, tu te retrouves isolé. Et tu as voulu jouer à ce jeu. Et peut-être que dans votre vie d'enfant, c'est normal. L'enfant, il a triché, etc. Mais après, on le réintègre. Je veux dire, il reprend sa place au repas, etc. Même si les enfants lui font la misère, les adultes vont faire une sorte de régule en principe. Là, le truc, c'est que si vous faites ça dans une vie d'adulte, au bout d'un moment, les gens n'ont plus envie de vous avoir dans leur entourage. Parce qu'il y a un petit côté si vous débordez trop sur le bien-être des autres, il y a un petit côté fouteur de cacates. On ne va pas se voiler la face. On est là pour se dire la vérité. Et c'est comme ça que vous pouvez être perçu alors que telle n'est pas votre intention. Du coup, il faut que vous ayez bien conscience du prix que vous payez quand vous êtes dans la fuite. Quand vous traitez avec humour quelque chose où il faut recadrer. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça vous donne un côté superficiel, je m'en foutiste, égocentrique, mais je veux dire, ce n'est pas du sénégoïsme. Il peut y avoir des gens qui se méprennent et qui pensent que vous n'en avez vraiment rien à faire de comment ils se sentent. Alors que pour vous, c'est peut-être une façon de ne pas montrer justement ce que vous ressentez. On y va pour l'amour ? Ici, j'ai des gens qui peuvent se sentir tellement merdouilleux qu'ils se cachent. D'accord ? Alors, ici, justement, j'ai la carte du couple qui ressort sur soit mes féminines, soit mes célibataires. Ah ! Oreille droite qui siffle. Ouh là là ! Alors, j'ai l'impression que... Ouh ! Oreille droite qui continue de siffler. Ouh là 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 ! 11,33. Alors, ouais. Alors ici, je ne sais pas si... Peut-être que certains d'entre vous sont en colère parce qu'ils ne sont pas invités à un mariage. Et on n'arrête pas de discuter autour de ça où il y a une célébration. Ça peut être une célébration de famille. Ou alors, vous ne voulez pas aller à un mariage ou une célébration de famille parce que vous n'êtes pas en couple. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Des gémeaux qui sont en couple ou qui aimeraient être en couple mais qui ne veulent ni partager le quotidien ni construire quelque chose. C'est très bizarre, hein ? Mais bon, je vous rappelle que c'est des célibataires. Donc peut-être qu'ils ont envie de le rester, hein ? On est amoureux de sa liberté quand on est insinidaire. Pour le masculin ou la masculine, alors pour la féminine, du coup, il y a une énergie de j'ai envie d'être en couple mais je n'y vais pas parce que je suis super énervée. Ou parce qu'il y a un truc, j'ai eu un mariage qui s'est hyper mal passé. D'accord ? Et c'est peut-être aussi pour ça. La nostalgie et la pénitence, vous avez eu un truc qui s'est hyper mal passé et vous êtes resté bloqué là-dessus. Thérapie, hein ? Absolument, hein ? Restez pas là-dessus sinon vous vivrez rien d'autre. À un moment donné, il faut en sortir. Si vous n'y arrivez pas tout seul, que ça fait plusieurs années, au bout de deux ans, c'est plus du deuil. Alors, ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation pour les gémeaux qui sont dans des situations complexes où la partie masculine du gémeaux, moi, j'ai l'impression que vous voulez mettre un... Vous allez étudier l'autre justement par rapport à vos rêves d'enfants qui sont meurtris, n'est-ce pas ? Il y avait beaucoup plus de légèreté et moi, j'ai l'impression dans une situation complexe, vous allez mettre un terme. Bon, pourquoi vous allez étudier le comportement des autres, de l'autre en l'occurrence ? Mais moi, j'ai l'impression que vous y allez toujours avec cette intention de je vais trouver ce qui ne va pas chez l'autre. Comme ça, ça me fait l'économie de trouver ce qui ne va pas chez moi, dans mon comportement. D'accord ? Et ici, bien sûr, quand on cherche, on trouve. Donc, vous allez trouver et vous allez mettre un terme. Donc ici, je ne sais pas si vous restez avec une personne. En tout cas, il y a la notion de rester dans vos valeurs. Pour le couple en couple, pour les gémeaux qui sont en couple, ici, on a respecté ces valeurs. On est dans un couple qui fonctionne déjà. On est en cercle de denier, c'est-à-dire qu'on arrive à une meilleure performance que celle qu'on aurait fait tout seul. Ah ouais, ouais, ouais. Ici, c'est les gémeaux qui sont en couple. Moi, j'ai l'impression que vous êtes avec la bonne personne. 7, 7, il n'en manque plus bien et c'est l'osmose. Et ouais, mais ce n'est pas un 7, c'est un cavalier de cœur. Et ici, vous allez avoir une décision à prendre dont vous avez très peur, mais vous êtes face à quelqu'un qui tient grave la route et pourtant, vous hésitez parce que j'ai les amoureux et j'ai le pendu à l'envers. Mon gémeau, en couple, on te fait une proposition ou alors c'est toi qui fais une proposition et je ne sais pas si c'est toi qui hésites ou si c'est l'autre. Mais moi, comme j'ai l'impression qu'il y a une décision que tu n'as pas prise, j'ai l'impression que c'est comme si le gémeau s'ambiance dans sa tête en disant purée, si lui ou elle me fait telle proposition, t'imagines avec qui je pourrais me mettre. Et c'est comme si vous effacez d'un revers de bras cette relation qui est là. ce n'est même pas qu'on vous demande de prendre au sérieux, c'est que vous faites comme si elle n'était pas là et puis vous vous dites qu'est-ce que je pourrais avoir de mieux. Et j'insiste sur le casque qui fait que vous avez tendance à donner, à penser aux autres que vous les prenez comme des choses. Attention de ne pas être trop braque. D'accord ? Je vais vous tirer une carte conseil avec le béline. C'est vrai que je n'ai pas fait de boulot. Il faut que je trouve un... Parce que la croix celtique elle me plaît bien et j'ai envie de rajouter au niveau financier. Il faut que je... Je n'ai pas encore fait mon tirage de mes rêves. Je dis 10 tirages. Tu sais, des fois on va réinventer la poudre. Alors, j'ai des gens qui vont arrêter de travailler à la maison ou qui vont cesser d'être à la maison parce qu'en fait à la maison vous n'avez plus la paix pour travailler mes gémons. Ici, il y a un bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'ici, mes gémons vous avez besoin d'être hyper cadré. Eh oui. Oui. Alors. Je vais mettre... Parce qu'il y a de traces... Oh ! Ici, il peut y avoir votre entreprise qui se casse la figure et on vous fait une proposition de sortie des effectifs et vous êtes super contents. Franchement. C'était... J'ai peut-être des gémons qui se sont trouvés au placard. Bon, ce n'était pas du tout ce que je voulais vous faire, un tirage pro. donc... Donc, si vous n'avez pas quitté une boîte, on va vous virer et puis avec des indemnités sympas. C'est cool. Pour les gémeaux qui ont été patients, il y a des opportunités qui peuvent se présenter alors que vous êtes dans une période de stérilité. Alors, s'il y avait des conseils, donc 1, 2, 3 pour les cartes conseils, en dos de deck, il y a des opportunités à saisir de vous barrer d'où vous êtes. Peut-être même d'entamer des procédures. Il y a peut-être quelque chose de pas net avec la famille et en fait, moi, j'ai l'impression que ce soit au travail ou avec votre famille, vous avez des choses à régler. Alors, si elles ne sont pas énormes, réglez-les. Donc, moi, j'ai l'impression que par rapport au travail, on vous demande de quitter et d'aller dans un endroit où on vous reconnaît si vous n'y êtes pas déjà et par rapport à la procédure, c'est de se sentir attaché à la famille ou de se sentir... On a les inconvénients mais pas les avantages. D'accord ? Justement, vous respectez. Il y a cette décision à prendre là qui est de dépasser ses peurs et de s'organiser. Alors, première carte conseil, il y a un truc qui se passe à la maison. Donc, j'ai des gens qui vont travailler de la maison. D'accord ? Peut-être, vous lancez une activité et ici, parce que vous avez fait votre petite enquête et moi, j'ai l'impression que vous avez décidé de... Avec l'art de la table, il y a une notion de peut-être parler de sentimentale ou peut-être de faire des accompagnements sur, justement, des unions qui n'ont pas fonctionné. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous venez en retard comprendre par rapport aux choses qui se sont mal passées ce que vous avez à apporter aux autres. Mais, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de déblocage parce que c'est comme s'il y avait une colère qui était en retard, une colère qui doit absolument sortir parce que ça vous bloque pour recevoir mes gémeaux. Et puis, il y a peut-être vous qui avez fait une déclaration en retard et attention parce qu'ici, les personnes, elles peuvent être furaxe quand ça arrive un peu trop longtemps. La carte conseil de la fin de votre tirage, c'est Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est-à-dire que vous avez tendance à vous plaindre, à avoir le côté du verre à moitié plein parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez réussi à faire avancer, ce que vous avez réussi à travailler et n'oubliez pas mes gémeaux que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous ne pourrez pas voir la vérité complète. Tant que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, les autres, vous serez manipulables et puis vous vous enfermez tout seul dans cette posture soi-disant pour vous protéger mais elle vous isole plus qu'autre chose. Il y a vraiment des choses à lâcher sur des croyances que vous avez relatives au passé. Il y a quelque chose, peut-être même une réparation. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette histoire de se faire pardonner, là, vous avez peut-être quelque chose à réparer et vous allez peut-être envoyer une forme de réparation que ce soit une contribution financière ou quelque chose parce que vous êtes rendu compte que vous avez peut-être abusé à un moment donné ou profité d'une situation et maintenant, comme ça revient en positif, vous pouvez régler. ce n'est pas une dette, c'est quelque chose que vous décidez de rembourser. D'accord ? Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à partager si ça vous semble important. Je vous dis à très vite, mes Gémeaux, pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour vos pouces, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos dons. Bisous !